Bon comme je te l'avais laissé entendre, premier jour je me réveille, pas cool, le déluge. Putain il faut que j'emballe tout sous la pluie, je suis complètement trempé, les sacs sont inondés, mais il faut que je fasse avec. La pluie s'est intensifiée depuis que j'ai quitté le camping. Je sens que les affaires emballées dans la précipitation prennent l'eau et je décide de m'arrêter dans un café le long de la côte dans la petite ville de Lorne. Quand je me gare, les gens me fixent à travers la baie vitrée l'air de dire, oh le pauvre enfant. Il s'est vraiment vu pousser des ailes celui-là. Je te l'ai dit que j'apprenais de la manière dure. Le café a fait bien plaisir et m'a redonné de la motivation pour me remettre en selle. Coup de bol, la pluie ne dure pas. Quand je suis sur la route, je repense un peu à ma peur de la pluie. En fait je me rends compte que cette peur était trois fois plus grande que la pluie elle-même. Au final j'étais juste mouillé quoi. Je me disais aussi que s'il devait reflotter, et bien cette fois j'étais prêt. Cette fois j'aurais pas peur. En fait c'était vraiment juste de la pluie quoi. J'ai même pas allumé, putain, ça fait dix minutes que je parle et en fait j'ai même pas allumé l'appareil de photo. Bref je disais, j'ai fait 300 bornes depuis le début de l'aventure. J'oublie de manger sur la route, un truc incroyable c'est que j'oublie de manger. Je ressens pas la faim en fait et je pense que c'est dû au fait que vu que c'est que le début de l'aventure et que je dois être vraiment concentré sur la route parce que c'est la première fois que je suis rendu aussi longtemps et tout. Mais tout mon système digestif et tout mon, comment ça s'appelle merde, mon système immunitaire est complètement décalé. Du coup je, enfin ouais je capte pas, je ressens plus la faim et tout donc là je vais me faire un petit déjeuner et ah ouais j'ai failli passer à côté de la mort. En fait à un moment il y a plus ce matin donc tranquille, enfin tranquille c'était vite fait hardcore et il s'arrête de pleuvoir mais je vois que j'ai toujours des traces de liquide sur mon blouson et tout. Je me dis tiens c'est de l'eau ça va passer et à un moment j'arrive dans une ville et tout j'étais pas du tout à court d'essence j'aurais pu vraiment tu vois continuer et tout. Mais je sais pas il y a un truc qui m'a dit arrête toi là, il faudrait mieux que tu fais un cheval il faut que tu t'arrêtes là et je m'arrête et là je vois que ma valve d'huile était ouverte et que toute l'huile s'était complètement barrée. Donc en fait c'était de l'huile que j'avais partout sur moi et à ce moment là je me dis mais putain et je regarde en fait la jauge tu vois et elle me montre que j'avais quasiment plus d'huile mais ça c'est le genre de truc c'est la catastrophe tu vois si je m'étais pas arrêté le moteur est pété terminé fin du trip tu vois donc franchement merci le ciel. Du coup j'ai rejaugé l'huile et cette fois j'ai bien fermé j'ai bien serré le truc j'avais oublié de serrer en fait et du coup ça avait dégouliné partout sur la moto il y en avait sur mon portable et tout c'était n'importe quoi bref j'ai failli passer à côté de la mort pour le premier jour mais ça va je suis vivant je me suis trouvé vraiment un camping bien sympa bon un truc un peu pour les riches tu vois qu'on se le dise clairement et là je me fais à bouffer quoi. Le moment de la bouffe pour moi c'était sacré je m'étais acheté le strict nécessaire à savoir un réchaud du gaz et quelques ustensiles je m'étais dit qu'étant limité par le côté pratique et pour rester assez sain ma diète serait basée principalement sur de la conserve. J'adore le moment de la bouffe à chaque fois je sens que j'ai vraiment besoin d'un rien pour être heureux avec mon petit feu mes petites épices et mes petites canettes j'étais l'homme le plus heureux du monde pour 10 minutes. Bon et me voilà en direction de la ville enfin il pleut pas la nuit dernière il a vraiment beaucoup plu et ce matin c'était mon premier matin en fait mon premier départ sous la pluie donc je t'avoue que j'étais vraiment flippé et j'ai un peu pris la sauce quoi d'ailleurs j'ai fait une erreur j'ai mis mon pantalon hier à sécher parce que j'avais transpiré en pensant qu'il allait sécher pendant la nuit tu parles le matin trempé comme comme merde comment comment elle s'appelle cette ville le tsunami au japon là tu sais je perds complètement la boule bref là je vais en ville parce que mon téléphone est mort et ma batterie externe est morte ça tient le coup mais bon ça va être un peu galère donc j'aurais j'aimerais bien installer un truc pour recharger le téléphone sur la moto tu sais ce serait vraiment super pratique mais bon je sais pas trop où ni comment je vais le faire on verra bien et la ville japonaise je sais toujours pas ce soir là je me pose à portland qui est une ville de pêcheurs sur la côte pour le road trip je m'étais fixé une distance à parcourir de 300 km par jour et pour l'instant je respectais le deal en me dirigeant vers le mcdo qui était apparemment le seul endroit où je pouvais recharger mes trucs je crois cette église éclairée de la lumière jaune du coucher de soleil ainsi que ces quelques poules dans le jardin du voisin le trip avait vraiment commencé je me disais je savais que j'avais encore rien vu à 21h tous mes appareils sont chargés et je retourne au campement plus vite pour me glisser dans ma tente et passer à la journée suivante le matin au réveil je me fais mon premier petit café instantané au réchaud encore une fois quelle simplicité mais quel bonheur le mode de vie camping me fait me coucher et me lever avec le soleil et ça me fait un bien fou je me lève je prends un bouteille d'eau et mon réchaud et je me fais mon petit café en écoutant le chant des oiseaux c'est hyper simple mais c'est tellement sain et je le sentais vraiment à l'intérieur de moi je sentais le bien que ça me faisait c'est parti c'est parti c'est parti